Je vous montre le résultat de l'humidité dans ma maison, c'est-à-dire une tapisserie qui se décolle. Ça fait trois mois que je l'ai changée, dû à l'humidité depuis que je suis ici. Des murs rongés par l'humidité dues à une mauvaise isolation entre le garage et le sol des chambres, des moquettes d'étrampé d'eau et des gestes quotidiens qui durent depuis plus de quatre ans. Pour cette locataire d'une maison HLM, ce sont des années de souffrance. L'humidité dans cette chambre, constante. L'humidité, le froid est invivable. Le chauffage qui tourne en permanence, ce n'était plus possible. Conséquence, un montant des factures de chauffage qui flambent pour atteindre rapidement les 3 000 euros, d'où un appel au secours par voie de presse et une réaction rapide de l'ogélia propriétaire de la trentaine de maisons du quartier. Hier, des techniciens sont venus pour constater les dégâts. Une équipe formidable s'est déplacée, a vu ce que je vivais, a vu ce qu'il en était réellement. Et on prit tout de suite des dispositions. Et franchement, je les remercie parce que ça a été rapide, efficace. Contacté ce matin par téléphone, l'ogélia nous a confirmé prendre l'affaire très au sérieux. Les travaux d'isolation extérieure et intérieure des pavillons les plus touchés devraient débuter dans les semaines à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada